Alors bonjour ou bienvenue, je vais parler entre l'avant, l'enfant, l'émane, c'est une mission populaire nationale. Je vous rappelle, pour commencer, c'est une mission publique pour la France. On a beaucoup parlé de la culture, c'est aussi un sujet, c'est de nos plats de veu, nos voies ferrées, nos pâtes, tous les endroits, par exemple, où nos enfants vont nouer, sont aussi contaminés aux pesticides de synthèse. Des experts qui ont été présentés, plusieurs chaînes sur la santé, l'influence des pesticides de synthèse sur la santé, il faut croire qu'être interactif, qu'on arrive à s'en faire dans les 10 années à venir. Vous aurez le fait à vous poser des questions après, et puis vous aurez aussi le temps de faire des interviews, comme dans l'avance de presse. Il y a des gens qui vous ont rejoint sur place, il y en a aussi qui vous suivent sur YouTube. Bienvenue là. Alors, d'abord, une chose importante, on pourra revenir sur ça si vous voulez, ça a été très difficile de trouver des spécialistes de la santé pour parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de censure. La cochimie a une influence, elle est tentaculaire. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était difficile pour elles de participer. L'institut pour lesquels ils travaillent leur ont intenti d'être de près de rentrer quelque chose ici, ou même d'être sur place, d'être dans la salle. C'est dire que la censure est importante. Et il y a encore une autre chose, nous avons demandé hier, pour la énième fois, on va en faire un appel au calme. Parce que, actuellement, l'atmosphère est vraiment détériorée. Nous faisons une compagnie politique. Chacun a la possibilité de voter le 13 juin. Chacun a la possibilité de mettre un drapeau à son balcon, de distribuer l'extérieur s'il l'entend, de parler avec ses voisins. Par contre, les déprétations, les intimidations, et même les bonnaces de mort, ne sont pas ok. On demande à tout le monde, les deux côtés, les deux parties, de vraiment reprendre un processus démocratique, reprendre la discussion. La confédération a considéré que notre initiative était une initiative agricole. et le Parlement a longuement débattu des aspects en relation avec l'agriculture. Les impacts sur la santé ont été complètement ignorés. Mais en fait, l'initiative est née du souci de la population, générée par l'accumulation des données scientifiques concernant les impacts des pesticides de synthèse sur la santé publique et l'environnement. On trouve des dizaines de pesticides dans nos cheveux, dans notre sang, le cordon ombilical et le lait maternel. Les résidus de pesticides présents dans l'alimentation constituent la source principale de l'intoxication généralisée de la population. Les autorités ont déterminé des doses journalières admissibles et les valeurs maximales de résidus pour les aliments. Malheureusement, ces seuils limites réglementaires ont été déterminés sans prendre en compte les effets chroniques sur le long terme. Les tests ne dépassent pas 90 jours. Les effets de perturbations endocriniennes ne sont pas considérés non plus. Or, plus de la moitié des pesticides de synthèse sont des mimiques d'hormones. Ils perturbent notre système hormonal. Les hormones et leurs mimiques fonctionnent à des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre du microgramme. Or, la plupart des doses journalières admissibles pour les pesticides de synthèse sont entre 10 fois et 500 fois plus élevées. Ces normes ne protègent donc pas la population. De plus, pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Une dose très faible peut, paradoxalement, avoir plus d'effet qu'une dose plus élevée. Pour ces molécules, il n'y a donc aucun sens à vouloir déterminer des seuils limites réglementaires, en dessous desquels il n'y avait soi-disant aucun problème pour la santé publique. La seule concentration sûre est quasiment zéro. Les perturbateurs endocriniens sont particulièrement nocifs au stade les plus fragiles de notre vie. Le développement embryonnaire du foetus et le développement des jeunes enfants. Ils ont par exemple un impact sur le développement sexuel et le développement cérébral. En Suisse, la situation n'est pas bonne. Deux tiers des recrues alarmés ont une qualité de sperme en dessous des normes de l'OMS pour les hommes fertiles. Ces substances ont aussi un impact sur le développement du cerveau du foetus et des jeunes enfants. Ils provoquent des pertes de points de QI, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles de la mémoire et de la concentration. De nombreuses études scientifiques montrent que plus la concentration des pesticides de synthèse est élevée dans le sang et l'urine des mères et des jeunes enfants, plus ces problèmes sont importants. Une substance particulièrement toxique est le chlorpyrifose. C'est un insecticide neurotoxique. Or, un test fait récemment par Avon Engender a montré que 100% des enfants suisses testés en avaient dans le corps. Plusieurs centaines d'études ont été publiées sur la toxicité du chlorpyrifose, démontrant entre autres des impacts sur le développement du foetus et de l'enfant, même à de très faibles doses. Ceci devrait faire bondir jusqu'au plafond, toutes les mers suisses. Nous absorbons des cocktails de pesticides tous les jours de notre vie. Ces mélanges de substances et leurs effets chroniques s'additionnent et favorisent certaines maladies. Une grande étude faite sur 70 000 personnes, l'étude NutriNet Santé, a montré que la consommation d'aliments exempts de pesticides de synthèse réduisait de 25% le risque de développer un cancer. D'après les mesures de l'OSSAV sur des échantillons de la production conventionnelle suisse d'origine végétale, 67% contenait des résidus de pesticides. De plus, 20% des produits importés contenait des résidus de pesticides interdits en Suisse. C'est l'alerte rouge. Cela suffit. L'initiative est la seule réponse efficace à ce scandale car elle règle aussi bien l'utilisation indigène que les importations. L'initiative vise à produire des aliments sains à des prix abordables pour tous. Elle ne demande pas le bio. Les citoyens veulent simplement que tous les aliments de base, prix garantis ou aiment budget, y compris, soient sans pesticides de synthèse. L'initiative donne 10 ans pour y arriver. Les aliments importés devront être soumis aux mêmes exigences que celles imposées à nos paysans suisses. Ceci afin de les protéger de la concurrence déloyale des importations auxquelles il doit faire face actuellement. Quatre associations de paysans soutiennent l'initiative de même que la Fédération romande des consommateurs et aussi de nombreuses autres organisations. Il n'est pas nécessaire de nous empoisonner et d'empoisonner nos enfants pour avoir assez à manger. Contrairement à ce que prétendent les lobbies, dont l'influence est manifeste jusqu'au sommet de l'Etat. La Suisse a l'immense privilège d'être le premier pays démocratique qui pourra voter sur ces questions. Seuls les citoyens suisses par leur vote pourront débloquer l'immobilisme politique et retirer ces poisons de leurs assiettes. La Santonette, maintenant on va évoquer le docteur Jaroum Chouli. Après l'information concentrée de Madame Gilson, j'aimerais vous démontrer que nous, les êtres humains, on fonctionne comme les seuls des paysans. Les seuls arables contiennent un nombre inconnu de microbes, d'insectes, de champignons mycorhizes et de vers de terre. Plus il y a de ces organismes, plus le sol est fertile. Les pesticides de synthèse déciment ces organismes et réduisent ou détruisent la fertilité des sols. La structure comparable chez l'être humain, c'est notre microbiome. C'est comme ça qu'on appelle la quantité, les milliards de microbes dans nos intestins. Ils ont une fonction absolument essentielle pour notre bien-être. Ils gèrent le métabolisme, ils fortifient notre système immunitaire et ils aident à la digestion. Les personnes en santé et les centenaires ont une diversité de ces microbes dans leur intestin beaucoup plus importante que les personnes en mauvaise santé. L'absorption d'antibiotiques et de pesticides de synthèse perturbe notre microbiome. Cela peut déclencher des maladies telles que l'obésité, le syndrome du colon irritable, les allergies alimentaires, la dermatite et un déséquilibre neurologique. Un exemple pratique, le glyphosate, un herbicide généralement connu sous le nom du produit Roundup, est aussi patenté comme antibiotique. Dans notre intestin, il cause un décalage du spectre des bactéries utiles vers les bactéries plutôt problématiques telles que Salmonelle et Clostridium difficile. Il facilite le développement de résistance aux antibiotiques. Plus la concentration du glyphosate et de son métabolisme principal en pas est élevé dans l'urine, plus il y aura de cas de diabète et de stélatose hépatique non alcoolique. Cette surcharge graisseuse du foie provoque une inflammation chronique et une fibrose du foie qui peut avoir d'autres problèmes de santé par la suite. Le glyphosate est aussi fongicine et perturbe l'équilibre énergétique des cellules. C'est un perturbateur endocrinien qui peut provoquer des malformations. Les adjuvants du Roundup sont plus toxiques que le glyphosate lui-même. Ils n'ont pas été testés lors de l'homologation. Le Roundup est soupçonné de provoquer des lymphomes. Bayer, qui a racheté Monsanto, a perdu tous les procès aux États-Unis. Vous voyez que nous réagissons comme nos sols. Sous l'influence des pesticides de synthèse, nous tombons malades. Maintenant, le message clé de cette petite démonstration, il nous faut plus de diversité dans nos sols pour plus de fertilité et de diversité dans nos intestins pour la santé. Les pesticides de synthèse n'ont rien à faire dans l'environnement, dans notre aliment, dans nos aliments, dans l'eau potable et dans nos corps. Merci, Dr. Thurie. On va passer au Dr. Marc Thurie, qui est l'ancien chimiste de Cantonale. Messieurs, on l'a entendu, les pesticides de synthèse posent de graves problèmes sanitaires et environnementaux. Pourtant, il y a des procédures officielles d'homologation, d'autorisation qui sont mises en place depuis des décennies, tant sur le plan national que sur le plan international, et ces procédures devraient normalement permettre d'éviter ces problèmes. Ces procédures qui devraient nous protéger sont gravement défaillantes. Entre 2005 et 2020, ce sont 175 substances actives dont l'autorisation a été retirée. Entre 2019 et 2020, donc en deux ans, c'est plus de 200 produits commerciaux dont l'autorisation a été retirée. Il reste à ce jour autorisé en Suisse environ 360 substances actives. Ça veut dire que c'est 30% des substances actives qui ont été autorisées et qui sont maintenant bannies. Tous ces pesticides avaient été autorisés, utilisés pendant des années, voire des décennies, avant qu'on admette qu'ils doivent être interdits. Une fois l'autorisation retirée, les contaminations ne disparaissent pas. Pendant des décennies, on retrouvera des résidus de ces produits interdits dans la terre, dans les eaux souterraines et dans le corps des personnes qui ont été exposées. Aujourd'hui encore, on retrouve, après près de 50 ans d'interdiction, des traces de DDT dans les maternelles. Les procédures d'autorisation ne remplissent pas leur rôle de protection. Elles servent d'alibi aux autorités et aux fabricants. Elles sont défaillantes pour principalement trois raisons. Premièrement, les preuves de l'inocuité toxicologique sont basées sur une vision ancienne de la toxicologie. En fait, c'est la dose qui fait le poison dont on va parler Paracels et qui est toujours tellement prise en compte. La prise en compte du risque lié à l'effet de perturbateurs endocriniens n'a été intégrée dans la législation en Europe que depuis 2018, avec la publication du guide qui permet de dire comment on identifie un perturbateur endocrinien ou pas. Vous imaginez bien que depuis 2018, les laboratoires d'expérimentation toxicologique n'ont absolument pas encore fait le tour du problème. Il n'y a que quelques pesticides qui commencent à être évalués sur ce plan-là et tout reste à faire. Lorsque le président de la Confédération nous dit qu'on peut boire de pleines baignoires d'eau contaminée par les résidus, il méconnait complètement ce risque de perturbateur endocrinien. Le concept de dose journalière admissible sur lequel reposent les normes actuelles n'est pas applicable aux perturbateurs endocriniens. Deuxièmement, les tests toxicologiques réalisés par les entreprises qui mettent les pesticides sur le marché sont faits sur les substances actives seules. Or, les produits mis dans le commerce contiennent de très nombreux adjuvants qui modifient la toxicité. L'adjuvant permet par exemple à un herbicide de pénétrer plus facilement dans les feuilles de la plante à éliminer. Mais cet adjuvant va aussi permettre aux pesticides de pénétrer plus facilement dans les organes et les cellules de la personne exposée. Ces effets des adjuvants ne sont pas étudiés et la preuve toxicologique n'est pas demandée aux fabriques. Troisièmement, l'effet cocktail, c'est-à-dire l'effet d'un mélange de plusieurs pesticides présents dans l'eau ou notre alimentation. Cet effet n'est pas étudié avant la mise dans le commerce d'un pesticide. L'entend considéré comme hypothétique, parce que c'était extrêmement difficile à prouver, cet effet maintenant a pu être démontré. Il y a des synergies entre les résidus qui les rendent plus toxiques lorsqu'ils sont combinés que quand ils sont considérés individuellement. Il est cependant pratiquement impossible d'étudier les dizaines de milliers de combinaisons des divers résidus pour mesurer cet effet cocktail dans chaque mélange. Seule solution, l'application du principe de précaution qui nécessite qu'on ne tolère plus aucun résidu. En conclusion, une amélioration des procédures d'homélogation telles qu'actuellement sont proposées par la Confédération ne peut pas apporter une sécurité suffisante à un coût abordable. Seul l'abandon des pesticides de synthèse dans la production agricole et les autres domaines d'utilisation pourra apporter une protection suffisante pour la santé publique et l'environnement. Merci beaucoup. Et maintenant on va passer à Romain Biguet, qui est l'employeur et le distribuateur d'eau à Vienne et qui veut parler à Romain. Bonjour tout le monde. Oui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous raconter une histoire, qui m'a apporté une histoire, qui m'a apporté un personnel personnel et qui m'a apporté un personnel personnel. Undertale, pour votre travail, c'est un personnel personnel palier de outlet Joepступ. Olial et professor Louis Lienhardt, qui markerait une histoire de la puissance. Il s'a dit à l'employeur d'industri,नon venant à l'armée, dans ma Paris- mettez, Il s'arrêt d'avanes-cipruvre très vir重, dans l'environnement où il Rudisse deTR Le Penit que l'on reçoit toujours être fou adressant. Pour vous alors, c'est un personnel 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 dé 아이�. Et c'est une condition de la Pet Small sócteure que très Captions est un personnel personnel personnel. C'est le produit des produits d'un produit, qui s'est-à-dire dans le produit de l'économie d'économie. Nous avions tous les apportés, que les consommateurs et consommateurs ont la capacité de la possibilité. Nous avions aussi apportés, que la politique a plus de la politique de l'économie, et que les ressources de l'économie de l'économie, plus de l'économie, plus de l'économie, plus de l'économie. Mais vous savez, ce qui se fait ? Ce n'est pas. Les Hormones se sont-à-dire et pour ces Pestizid-Réconomies ont été créés par la nouvelle Categorie des non-relevantes Pestizid-Metabolites. Pour ces non-relevantes Pestizid-Metabolites sont-à-dire un 100-fâchement plus de l'économie. Et ce que c'est plus de l'économie, ce qui est plus d'économie, c'est plus d'économie, ce qui est aujourd'hui. C'est plus d'économie, c'est plus d'économie, c'est plus d'économie. Les Konsumentinnen und Konsumentes ou wollen wir diese Probleme lösen ? Folgen wir weiterhin den Verharmlosen, welche bereits erfolgreich sichergestellt haben, dass unser Gewässerschutzrecht kaum noch Zähne aufweist, dass uns Wasserversorgern die Hände gebunden sind und wir diese sogenannten nicht relevanten Pestizid-Metabolite einfach in unserem Trinkwasser dulden müssen, nicht nur wir Wasserversorger, sondern auch Sie, Konsumentinnen und Konsumenten, dass weit über 100 Pestizid-Wirtstoffe zugelassen und jahrzehntelang eingesetzt werden konnten, die nach heutigen Erkenntnissen, wie das Marc gesagt hat, nie hätten zugelassen werden dürfen. Das Traurige an all diesen Geschichten ist, dass sie sich mittlerweile über hundertfach wiederholt haben und Pestizid-Wirtstoffe immer erst dann verboten werden, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Und bei den Grundwasserressourcen, die so fragil sind und sich so langsam erneuern, ist der Schaden gravierend, weil die Belastungen begleiten uns noch jahrzehntelang. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie häufig, wie oft wollen wir diese Geschichte noch wiederholen? Und welche Risiken sind wir bereit einzugehen? Wir stehen jetzt wieder an einer wichtigen Weggabelung und ich möchte Sie ermutigen, das Problem nicht weiter zu verharmlosen, sondern das Problem zu lösen. Und jetzt bietet sich uns eine wertvolle Chance und ich möchte Sie ermutigen, diese zu packen. Denn es geht um viel. Es geht um unsere Lebensqualität. Es geht um unsere Sicherheit. Es geht um unsere Gesundheit. Und es geht um unsere Zukunft und die Lebensgrundlagen von unseren Nachfolgegenerationen. Und insbesondere geht es eben auch um unser wichtigstes Lebensmittel überhaupt, um unser Trinkwasser. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ok, je suis en ligne. Soll je les Folies freigeben ? Nous voyons les Folies déjà. Ok. Oui, exactement. Bonjour, bonjour. Vous pouvez me voir ? Caroline, avez-vous le stream encore ? Oui. Tu peux bien écrire, on vous écoute. Alors, je vous le streamer. Un streamer de YouTube ? Un streamer de YouTube. Un streamer de YouTube. Bonjour, je vous m' Baptist. Je vous écoute votre soutien sur le stream, ce que je vous présente. Je vous souhaite vous donner un nouveau premier sujet. comme nous avons des maladies chroniques dans notre époque. Nous avons un côté le Genome, qui nous affecte, comment nous vivons, comment nous vivons, et aussi, les risques que nous vivons pour les maladies. Et au côté, nous avons le Exposom avec les toutes les humveils. un fait de l'enfant et de l'enfant. Et bien sûr, la Art, la vie nous ernèrent, la vie, si nous s'allons beaucoup, si nous sommes un stress, si nous nous connaît, un grand-fâтор, si nous nous connaît, si nous nous connaît ou non. Et nous nous sommes encore plus les choses d'un des toxines. Et ces toxines toxines ou des toxines sont les pesticides. Et les se trouvent également aussi au niveau de l'eau et en plein de produits. Les Pestisides sont avec des et chroniques et des effets de santé. Allerdings les nationales et internationales Grenzwerte ne sont pas aux effets d'akutes. La Pestisideexposition représente les organismes, les organismes et les gens. Et ces Grenzwerts ne sont pas seulement sur les affaires de l'accueil 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 de l'accueil. Et ces Grenzwerts ne sont pas seulement sur les affaires de l'accueil 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 de l'accue Nous savons que les maladies chroniques, notamment dans les intérêts des agres de l'agriculturent, ne sont pas en plus en pays, mais aussi en pays en France et en Europe. Au moins de l'agriculture, sont les effrayons aux enfants encore moins. Et il ne existe pas de spécifices Grenzwertes pour les enfants. Les Grenzwertes ne sont pas seulement les pesticides et les substances, mais aussi les Françaises d'abtrif à öffentliche Plètres, comme par exemple les Spieltions. La Belastation des Pestisides n'est-ce pas seulement dans les lieux de la santé, mais aussi dans le pays de l'eau, qui sont en train de l'eau dans les lieux de l'eau. Nous avons en Tirole 70 Spieltions à la Grenze de la Schweiz, et ces Spieltions auparavant, sont en train de l'eau, et on a plus d'élèves à l'eau, et on a plus d'élèves à l'eau. Et le grand nombre de ces Pestisides dans ces Grasprobes est-ce que la Grenzwerte pour Obst et Gemûse. C'est-ce qu'il y a privé des Gèrtes, eigenes, angebautes Gemûse près de l'agrable, comme Obstplantation ou Weingérten, est-ce qu'il y a sûrement avec Pestisides belasté. La Grenzwerte pour ces Pestisides sont hauptsächlich pour ces Standard-Menschen et testes. C'est-ce que pour un 1,70-1,80 m gros, 40-jährige Man. Mais Babys, Kleinkinders, Teenagers et aussi des femmes n'ont pas un peu un autre Hormon-Haushalt. Et il y a plus sensibler sur l'Einfluss de hormonaktive substances. Et pour cette Gruppe de Menschen n'ont pas de spécifique Grenzwerte. Et elles sont plus sensibler pour leur développement. Plus, 100 synthétiques sont hormonaktives. D'h. Les substances interagent avec l'Oestrogen et l'Androgen. Et elles sont en très, très gérant en mengen wirksam. Ces hormonaktives ont des substances n'ont pas une non-lineare Dosis- Wirkungsbeziehung. D'h. 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 A' D'h. 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 Alors, ces Pestizides beeinträchtigen neben dem Hormon-Haushalt aussi le Reproduction-System. Ils verringent, comme déjà dit, la Spermien-Qualité et la Spermien-Anzahl. Ils ont un influence sur la Entwicklung de l'endometriose pour Frauen et verringent la Fruchtbarkeit pour l'Homme et Tier. Il y a aussi été fait en France, que les Mères, dont les Mères pendant la Spermien-Pestizides ont été utilisés, ont une plus de Spermien-Anzahl et de qualité, qui sont déjà dans le niveau de l'HVO-Standards. Et les femmes, qui travaillent en agriculture, ont aussi des risques pour l'Hermon-Kreislauf-Erkrankungen. Neben dem Hormon-Haushalt est aussi des Nerven-Systems betrothèmement. Comme déjà parlé, est Parkinson par des Weinboueurs en France bereits une anérquante Berufskrankheit. Et c'est aussi de l'Hormon-Kreis-Erkrankung de l'Hormon-Kreis-Erkrankung. Les Mères sont souvent en ADHS, de l'Hormon-Kreis-Erkrankung de l'Hormon-Kreis-Erkrankung. Donc, c'est que la Mère ou la Mère en Pestizide sont en périlité à l'Hormon-Kreis-Erkrankung de l'Hormon-Kreis-Erkrankung. C'est que la dénion de l'Hormon-Kreis-Erkrankung de l'Hormon-Kreis-Erkrankung des Pestizides en périlité à l'Hormon-Kreis-Erkrankung. C'est très important pour notre Créos-Erkrankung des Pestizides-Erkrankungs-Erkrankung des Pestizides et un système ou un système d'Hormon-Kreis-Erkrankung. C'est la dénion des Pestizides en périlité à l'Hormon-Kreis-Erkrankung des Pestizides-Erkrankung des Pestizides à l'Hormon-Kreis-Erkrankung des Pestizides-Erkrankung des Pestizides. et aussi pour la santé de la santé. Un système de la santé est aussi au cours de la maladie chronique. Inseptizide de la Pyrithroid-Klasse, comme par Zypermétrin, Permetriden et Taufluminat, sont aussi en Haarprobe de enfants et enfants. Et ces Pestizides sont aussi en Grasprobe de Spielplatz-Studie en Sud-Tirol à la Grenze de la Schweiz. Nous avons depuis 2016 un monitoring sur les zones de Spielplètes. Il y a de l'agrar. Cette topographie est très agréable à la Wallis. Il y a beaucoup de fruits et aussi des fleurs. Il y a aussi des fleurs et des fleurs. Il y a aussi une très deurérogée topographie, qui vient à la périfte, Il y a aussi des Föhnbindes, où il y a toujours du Trifte à la contamination d'économie 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 d'économie. Insbesondere bei Kindern beschrieben. Pyrethroïde sind genotoxisch, können daher durch Störungen der DNA zu ungehinderten Zellwachstum führen und somit zu Krebs. Also diese chronischen Erkrankungen belasten nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch das Gesundheitssystem und die Staatskassen. Diese finanzielle Mehrbelastung wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Die Schweiz hat hier die einmalige Chance, mit einem gut überlegten, gut organisierten Übergangsmodell von zehn Jahren die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern. Das ist eine Vorbildwirkung auch für die EU und andere Länder werden und müssen sich hier an der Vorreiterrolle der Schweiz ein Beispiel nehmen. Ich zeige Ihnen hier noch ganz kurz zum Abschluss eine Folie zur Spielplatzstudie in Südtirol, in Italien. Wir haben hier Grasproben gemessen und auf 50 bis 90 Prozent der Spielplätze kam es zu einer Kontamination mit einer Vielzahl von Pestiziden. Sie sehen hier im Hintergrund auch die Reben und der Spielplatz grenzt direkt an die Agrarflächen. Und seit 2016 wurden in mehr als 40 Prozent der Proben die Grenzwerte für Lebensmittelrückstände überschritten. Ich danke Ihnen somit sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Les agriculteurs sont en bonne santé, mais quand on regarde certains cancers qui sont en relation avec les pesticides de synthèse, là, très clairement, ils sont nettement plus atteints que les autres. Il faut voir aussi qu'il y a, à part les agriculteurs, il y a aussi une intoxication massive de la population et que ces pesticides de synthèse, comme vous dites, on ne tombe pas tout de suite comme des mouches. Ça provoque des maladies chroniques qui mettent parfois des dizaines d'années à se développer. Et donc, par exemple, je prends une vieille histoire qui est l'intoxication du DDT pour les femmes enceintes. Au début, on s'était rendu compte qu'en fait, ça ne provoquait pas plus de cancers sur les femmes qui avaient été contaminées. Mais en suivant les personnes pendant des dizaines d'années, ils se sont aperçus que les femmes qui étaient enceintes à cette période-là, leurs enfants, leurs filles, avaient quatre fois plus de chances de développer un cancer du sein, un cancer hormonodépendant, que si leur mère n'avait pas été exposée. Et donc, en fait, il faut voir qu'il y a des maladies chroniques de la population qui existent, qui sont en relation avec les pesticides de synthèse. Pour ces maladies, par exemple, qui sont influencées par des perturbateurs endocriniens, cette intoxication suffit à des doses extrêmement faibles, telles qu'elles se trouvent dans les aliments. Et donc, il y a un effet diffus, il y a un effet chronique, il y a un effet massif à travers la population. Et bon, il faut bien se rendre compte que, oui, les gens vivent peut-être longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Les cancers sont, par exemple, les cancers hormonodépendants sont quand même présents dans la population. Si vous permettez, les personnes qui sont âgées maintenant, du coup du campement, ont passé leur enfance et leur jeunesse dans un environnement où il n'y avait pas de pesticides de synthèse. Et je pense que ça a un impact notable sur l'angérité, les gens qui vivent mieux, étaient dans un environnement relativement préservé, juste dans les années 50, le début des 30 corineuses, et l'utilisation massive des pesticides de synthèse avec la révolution d'âge. Oui, c'est juste qu'il y a aussi, je voudrais mentionner les effets épigénétiques. Il faut bien se rendre compte que certains pesticides de synthèse ont un effet sur les générations suivantes. C'est-à-dire que même les enfants et les petits-enfants, même s'ils n'auront pas été exposés directement, parce que, par miracle, on arrive à vraiment arrêter complètement du jour au lendemain les pesticides de synthèse, et bien même ceux-là développeront des maladies, parce qu'il y a un effet épigénétique, c'est-à-dire que les pesticides ont un effet sur les générations suivantes, même quand celles-ci ne sont pas exposées. Donc il faudra aussi tenir compte de cet effet sur la population. J'aimerais dire quelque chose, je vais répondre à votre contrepartie, si jamais j'ai l'idée d'étude. La notion d'esprit contre la vie est une notion qui est un peu complexe, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent pour le jeu. Un des facteurs essentiels, c'est la mortalité infantile. Quand on compare les populations où on a un faible accès aux ressources médicales, on a une très forte mortalité infantile. Et à partir du moment où on règle ce problème-là, l'espérance de vie fait un bon considérable. Et ensuite de ça, on a toute une série de maladies qui sont des sources de mortalité tout à fait évitables au cours de la vie adulte. Les gens ne meurent plus de certaines maladies, pensons, je ne sais pas, au rétanos par exemple, ou des choses comme ça, qui tuaient peut-être une partie de la population avant. Donc ce genre d'amélioration-là a fortement contribué à l'augmentation de l'espérance de vie. Et maintenant, on rajoute à tous ces effets positifs-là un gros effet négatif, qui est donc les différents impacts des pesticides de synthèse. Mais c'est clair que pour avoir un impact négatif plus fort que ces deux autres impacts extrêmement positifs, il faudrait un véritable cataclysme. Donc c'est une question d'attention, mais l'augmentation de toute une série de maladies, de grands scènes, etc., tout ce qui a été dit, est quelque chose qui est vraiment inquiétant et qui est totalement véritable. Parce que pour le moment des apparties, c'est ce qui se passe, on n'a pas besoin de les utiliser. Et c'est ça le choix de société que nous avons aujourd'hui. Merci à Edward Richel, qui est aussi un éco-édicien, qui est professeur de biologie et de l'Université de Châtel. Vous avez encore des questions ? Alors, si ce n'est pas le cas, on s'en va ici. Merci beaucoup de notre rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis en ligne. Oui, le 13 juin, absolument, pour la santé de nos enfants et la santé de la population générale, absolument. Et on se déjouer une fin de campagne, un peu plus calme dans les campagnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.